A présent, c'est également une joie de présenter une petite plante du nom de Célosia trigina. C'est le Célosia trigina que l'on rencontre souvent aux abords des villages en Afrique intertropicale, mais qui se rencontrent un peu partout en zone intertropicale en fait. Et on a vu ça en Madagascar, et on a vu ça même jusqu'en Arabie. Alors nous allons décrire cette plante en donnant les éléments caractéristiques qui permettent de la reconnaître. Il s'agit donc d'une amaranthacée, que nous voyons là sous mes pieds. Alors, elle va être tout de suite reconnaissable à cause de ces fleurs blanches qui ressemblent à des couris empilées à l'extrémité des rameaux, des couris qui se sont entassés, empilés vraiment. Et quand on regarde de loin, on a un peu l'impression effectivement qu'il s'agit de couris. C'est ça qui fait que dans la langue des Moussi, par exemple, du Burkina, ils appellent ça Zubeligri. Ça veut dire qu'il y a de l'argent en tête. Les couris, vous savez que les couris ont été utilisés comme de l'argent dans le passé. Dans cette plante, c'est comme une plante qui possède de l'argent sur sa tête. Eh bien, ça c'est une des caractéristiques qui permet de la reconnaître. Si on regarde bien, celui-là, il peut, disons, il a une hauteur, si on redresse, c'est bien, une hauteur de l'ordre de 55 centimètres. Mais, on a vu des pieds qui sont beaucoup plus grands, deux fois plus grands. Disons que ça peut atteindre jusqu'à un mètre de haut. Alors, maintenant, la tige, elle est plus ou moins ramifiée, juste depuis la base. Je vais regarder la base ici. Ça part tout de suite en des branches secondaires. Là, vous pouvez voir, je vais enlever les débris végétaux qui sont là, mais on voit bien, ça s'est divisé très vite. Même si cet endroit, avec les tâches de flaques d'eau, là, est assez argileux. Et donc, la plante va pousser souvent, même en colonie, en fait, une colonie de peuplement plus ou moins dense. Et donc, je disais que c'est ramifié depuis la base. Et on voit les angles aussi de la tige, c'est plus ou moins anguleux. Les arrêtes, on les voit bien. La tige est de couleur, disons, verdâtre. Donc, c'est une plante herbacée, avec des stris de couleur, disons, on va dire, violacée. Et donc, si on regarde d'un peu plus près, comment les feuilles se présentent. Alors, on voit toujours une feuille qui a une dimension beaucoup plus importante que les autres, à sa base. Ça a été avancé aussi comme un trait, qui permet de distinguer la plante, d'ailleurs. On voit toujours une feuille, comme une sorte de grande soeur, qui est là. Et à la base, il y a des petites feuilles, qui peuvent être, disons, recourbées, même, comme foliacées, non ? Avec des extrémités qui se touchent, des extrémités pointues qui se touchent. Alors, on va chercher un exemple de ça. On voit là, par exemple, disons, ici, on a une grande feuille avec des petites feuilles en bas. Et là, là également, très, très, très illustratif, on voit une grande feuille là, qui est là, avec, à sa base, à la base du pétiole. Là, on peut voir, à la base du pétiole, il y a deux petites feuilles qui sont recroquevillées, comme deux faucilles qui tendent leur extrémité l'une vers l'autre, là, et ça se touche pratiquement. Tandis que le long pétiole de la feuille grande soeur est là. Voilà. Et on peut donner d'autres exemples, à la base, ici aussi, vous voyez là, il y a une grande feuille, et il y a cette petite feuille qui se retourne autour de la tige comme une sorte de faucille, et qui va rencontrer la deuxième feuille, elle est tombée, sinon, on la voyait ici. Et celle-là aussi, on voit, il y a une petite feuille ici, une petite feuille là. Les deux se recourbent pour aller se toucher à l'extrémité, par leur extrémité, derrière la tige ici. Alors ça, c'est assez caractéristique, qui permet de reconnaître, donc, cette plante. On peut maintenant prendre la grande feuille, on mesure son pétiole. Le pétiole a une longueur ici de, disons, 3 cm. Alors, la base est en coin, tandis que l'extrémité est aussi un peu pointue, donc c'est accumulé en haut, et la forme est ovale, plus élargie à la base ici, on voit sur cette feuille aussi. Et si on regarde la partie la plus élargie, elle est de l'ordre de 2,5 cm, 25 mm, tandis que la longueur jusqu'à l'attache sur le limbe du pétiole, c'est combien ? Jusqu'à 4 cm, 4 cm. Les nervures secondaires ne sont pas très visibles en haut, et quand on regarde au dos de la feuille, elles ne sont plus visibles, on peut compter les paires de nervures secondaires. Là, je mesure quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires de nervures secondaires. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que la plante va se développer, on va aboutir à la formation d'une inflorescence, surtout terminale, d'une inflorescence, une sorte d'épi, donc groupée, et on voit ces petites fleurs blanches là, qui sont là, et la partie, disons épi même, où la floraison commence, on voit jusqu'à 15 cm ici de long. Et donc, ces petites fleurs blanches, quand on regarde en détail, on voit qu'à l'intérieur, il y a une coloration un peu rosâtre, rose à rouge, tandis qu'à l'extérieur, c'est blanchâtre. Alors, il faudrait regarder à la loupe, à quoi ressemblent exactement le calice et la corolle, c'est-à-dire les éléments de sépale et de pétale, mais ce qu'on peut dire déjà, c'est ça. Et donc, au fur et à mesure que ça va se développer, ces fleurs vont être fécondées, et vont donner naissance à des graines. Si on arrache une partie de cette inflorescence, qui commence à sécher un peu déjà, là, et là, qu'on écrase au-dessus de ma main, on voit tomber, voilà, des petites graines noires, de couleur marron à noirâtre, donc là, au milieu du son, donc voilà, cachées dans les pétales et les sépales, on voit ces graines, voilà, il y en a des milliers, donc, qui sont comme ça, et qui, en tombant sur le sol, vont assurer la reproduction de la graine. Ces graines ne font même pas un... c'est de l'ordre de combien ? On peut tenter de donner leur dimension, hein ? Et là, c'est de l'ordre de, on va dire, un dixième de millimètre, hein, je dirais. Un dixième de millimètre. C'est tellement petit, tellement fin, mais ça, ça suffit pour assurer la reproduction de la plante. Et donc, si on veut reproduire cette plante, il faut récupérer ses graines, et les semidons, surtout qu'elle a beaucoup d'applications aussi, hein, en termes de médecine par les plantes, mais c'est une amaranthacée, et comme toutes les amaranthacées, c'est très intéressant aussi, pour lutter contre les phénomènes, les problèmes de digestion, de constipation, etc., etc. Maintenant, la description que nous venons de faire doit être suffisante pour reconnaître cette merveilleuse plante. Nous allons donner maintenant quelques noms dans les langues locales. En ce qui concerne, donc, les langues locales, hein, disons, Célozia Trigina est appelé, par exemple, au Burkina Faso, par les Mossis, euh, Zougoube Ligidi. On a déjà expliqué ce que ça veut dire, qui porte donc de l'argent sur sa tête, Zougoube Ligidi. Nous n'avons pas pu trouver le nom en Mandingue ou en Dula, mais c'est sûr que ça existe. Au Bénin, eh bien, les fonds vont dire Adagbla Misou. Et les Waman vont dire Suneerima. En Yom, on va dire Foforpeya. Et en Yoruba, là-bas, Yoruba Nago, on va dire Agefuaua, ou bien Agitant. En Côte d'Ivoire, eh bien, en Nabouré, on va dire Kaniba Gouye, ou bien Kalambay Bye. En Hausa, Mafano. Au Niger, en Germain, ils vont dire Nafo, Nafo-Nafo. En Hausa, ils vont dire Sakyanbulu, ou bien Nanangua. En Peul, là-bas, ils vont dire Koda. Et au Togo, en Néwe, ils vont dire Nonlipoxe, ou bien Avoxe. Voilà, donc, ça, c'est quelques noms que nous avons trouvés dans la littérature pour désigner cette merveilleuse petite plante dont nous voulons contribuer à la préservation, à la conservation dans notre biodiversité qu'est Selusia trigina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501